Pour rappel, quand on nomme des éthers, on peut se retrouver avec différents noms, des noms courants ou le nom officiel IUPAC. Pour les noms courants, on aura quelque chose du type oxyde, d'alkyl et d'alkyl, avec respect de l'ordre alphabétique pour placer les différents groupes alkyl. Ou encore, alkyl, alkyl, éther, avec à nouveau respect de l'ordre alphabétique. Par exemple, si je prends cette molécule ici, je repère d'abord les groupes liés à l'oxygène, j'ai de ce côté un méthyl, et de ce côté, de carbone, un éthyl. En respectant l'ordre alphabétique, je peux donc l'appeler oxyde d'éthyl et de méthyl, ou encore éthylméthyléther. Avec celui-ci, on reconnaît ici un tert-butyl pour sa configuration particulière. On a ici un tert-butyl, et ici, à nouveau, un méthyl. Pour l'ordre alphabétique, on ne va pas considérer le préfixe tert, on va considérer que c'est un butyl avant tout. Donc cette molécule sera l'oxyde de tert-butyl et de méthyl. Ou encore, le tert-butylméthyléther. Cependant, en laboratoire, où il est beaucoup utilisé, tu pourras le voir appeler M-T-B-E pour méthyl-terciobutyléther. Voilà pour les noms, on va dire, usuels. Dans la nomenclature officielle de l'IUPAC, la fonction éther sera considérée comme un substituant appelé alcoxie, et le nom sera donc de la forme alcoxie-alcane, avec l'alcane étant la plus longue chaîne carbonée de la molécule. Notre premier exemple ici, ça nous donnera une chaîne carbonée ici à deux carbones, un éthane, et ici, un groupe métoxie. C'est donc le métoxie-éthane. Une molécule un peu plus complexe, avec de la stéréochimie qui entre en jeu, on peut représenter comme ceci. Ici, on aurait un brôme représenté vers l'avant. La plus longue chaîne carbonée, c'est celle de gauche, avec quatre carbones. C'est un, ici, c'est un butane. On en numérote les carbones, afin de donner le plus petit nombre possible au niveau des substituants. Donc, on commence ici. Un, deux, trois, quatre. Et comme substituant, on a à droite un groupe éthoxy sur le carbone 1, puis un brôme sur le carbone 2. On respecte l'ordre alphabétique. On commence par le brôme, et donc on note le 2-bromo 1-éthoxybutane. Et attention, la représentation de la molécule attire notre attention sur la stéréochimie, en nous signalant un carbone asymétrique, ici, à la position 2. Donc, on va devoir assigner des priorités aux différents groupes. D'abord, quels sont les atomes directement liés à ce carbone ? On a deux carbones. On a un brôme, ici, et on a un hydrogène, qui n'est pas représenté, mais qui est, en fait, présent, opposé au brôme, vers l'arrière. Leur position dans le tableau périodique nous donne directement le brôme en priorité 1 et l'hydrogène en dernier, numéro 4. Il nous reste à départager les deux carbones. C'est facile, le carbone de gauche, il est lié à un autre carbone et à deux hydrogènes. Le carbone de droite, il est lié à un oxygène et à deux hydrogènes. Pas représenté non plus. Donc, encore une fois, le numéro atomique des différents atomes détermine que l'oxygène est plus important. Donc, ce carbone de droite viendra en position 2 et celui-là sera en position 3 pour les priorités. Donc, ici, en fait, on se retrouve à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On a une configuration S par rapport à ce carbone asymétrique et on l'ajoute dans le nom. On a ici le S de bromo 1-étoxybutane. Prenons encore un exemple, cette fois avec un cycle dans lequel je vais trouver une double liaison, ici. et ensuite, la partie éther avec encore un alkyl à droite. Donc, pour nommer cette molécule, je repère d'abord la plus longue chaîne carbonée. Il s'agit ici de la partie qui inclut le cycle. C'est un cyclohexène dû à la présence de cette double liaison. Donc, on peut noter ici cyclohexène. Et je vais en numéroter les carbones de manière à donner aux substituants alcoxy le plus petit nombre possible et en commençant au niveau de la double liaison. Donc, on peut noter comme ça 1, 2, 3, 4. L'oxygène est lié au niveau du carbone numéro 4. Et quel est ce substituant ? C'est un étoxie. On a 2 carbones et un oxygène. Donc, ici, on aura le 4 étoxie. Et je peux ajouter le 1 qui va positionner cette double liaison. Ici, cyclohex 1n.